Sur la côte tunisienne, le sable ne s'envole pas. La houle et les vagues l'emportent. Nous sommes à moins de 50 km à vol d'oiseau de Médonine. Djerba, l'un des hauts lieux de l'Odyssée d'Ulysse. Homère, comme d'autres poètes, ont encensé cette île. Djerba la douce, l'enchantresse. Mais que reste-t-il désormais de ces paysages qui avaient fasciné Ulysse ? La mer a grignoté la plupart des plages. Sur près de 10 km, nous survolons l'une des zones touristiques. Pour bien des habitants, Djerba a été vendu aux promoteurs d'un tourisme de masse. Des promoteurs qui ont construit leurs hôtels les pieds dans l'eau. Nasser Bouhabid préside une association locale qui se bat contre ces méga complexes qui, à ses yeux, ne font que défigurer l'île de Djerba. Ceux ou celles qui sont désireuses de connaître l'état des lieux qui caractérisaient la côte nord-est de l'île, ils n'ont qu'à venir ici, dans cette partie ou dans cette zone qu'on appelle communément la zone rassormale, pour vraiment connaître de visu comment était Djerba il y a 40 ans ou même plus. C'est-à-dire que Djerba ressemblait à ce petit paradis ? Tout à fait, tout à fait. Et sans exagérer, je vous assure que toute la côte nord-est actuellement couverte par ces unités hôtelières, ces méga-unités, étaient pratiquement... Elles avaient la même allure et le même aspect que celui que vous voyez actuellement. Regardez ces dunes bordières à la beauté indiscutable. Toutes ces dunes qui couvraient la côte nord-est de l'île ont été arrasées ignoramment pour permettre la construction de ces hôtels. Donc nous ne sommes pas contre l'exploitation des potentialités touristiques de l'île, mais nous sommes contre cette exploitation irrationnelle qui a malheureusement défiguré, qui a beaucoup plus nuit à l'île que servie. Je dois rappeler à ceux qui l'ignorent que l'île de Djerba avec les îles de Kerkéna sont les deux îles les plus menacées en Tunisie du fait du réchauffement climatique. Avec l'élévation du niveau de l'eau, et donc il y a une érosion marine très accentuée, une salinisation de la nappe phréatique, il y a une submersion de la nappe littorale, et évidemment il y a chute de la production agricole, il y a donc abandon de la campagne et toutes les conséquences qui s'en suivent. Pour lui, l'île de Djerba, en s'abandonnant aux sirènes du tourisme bas de gamme, a vendu son âme au diable. Aujourd'hui, la nature, dit-il, reprend ses droits. L'île est l'une des plus basses du bassin méditerranéen, l'une des plus sensibles à la montée des eaux. C'est dans la zone d'Aguir, où sont installés la plupart des complexes hôteliers, que les menaces climatiques sont les plus fortes. Deux scénarios sont déjà envisagés. Une montée des eaux de 25 cm avant 2030, et de 50 cm en 2050. Anis Lawel se définit comme l'homme le plus chanceux de Tunisie. Et pour cause. Entrepreneur, son métier est de réduire l'impact de l'érosion et de la montée des eaux. Infrastructures routières ou touristiques. Ici, sur l'île de Djerba, il suffit de suivre ses pas pour comprendre que les chantiers sont multiples et variés. Ça, c'est l'appauvrissement en sable qui cause l'apparition de ces rochers. Et par la suite, non seulement on n'a plus de plage à cause de l'érosion, mais aussi on ne peut pas se baigner dans ces zones-là, parce que ça devient dangereux pour les baignards. Plus loin, c'est une route littorale qui a disparu sous la pression des vagues et des déferlantes. Ici, là, c'est le prolongement de la route qui était construite, donc, il y a une trentaine d'années. Et on remarque bien que pratiquement il n'y a plus de plage et que l'érosion marine a provoqué aussi l'apparition de rochers. Donc les plages, on ne peut plus se baigner, on ne peut plus pratiquement se baigner. Et son inventaire n'est pas terminé. Rien qu'à Djerba, c'est près de 10 km de côte qui sont gravement affectés par l'érosion et l'irresponsabilité de certains professionnels du tourisme. Là, les gens construisent en dépit du bon sens aussi. Là, les gens construisent carrément en pied dans l'eau et voilà le résultat. Donc il n'y a pas un respect d'une distance minimale qui est normalement de 50 m par rapport aux traits de côte. En Tunisie, à votre avis, il y a combien de kilomètres de littoral à protéger ? En urgence, on peut parler de 300 à 400 kilomètres à protéger en urgence. C'est énorme, c'est colossal comme chantier. Oui, c'est énorme, oui. Mais de toute façon, il faut toujours penser à faire des solutions de longue durée, à penser au long terme. Surtout avec les changements climatiques, la montée des eaux. Parce que ça ne sert à rien d'investir pour des solutions de court terme. Il est vrai que jusque-là, personne ne se préoccupait des conséquences de la montée des eaux. Mais ces dernières années, la situation est devenue critique. Pour conserver leurs touristes et leurs chiffres d'affaires, les hôteliers font donc appel au service d'Anis-Lawel. Cette plage n'existait pas avant, donc nous avons chargé pratiquement 10 000 mètres cuivre de sable. Et grâce aux digues en enrochement, on a pu gagner 50 mètres de place. On sent que c'est un travail de titan là aussi. Oui, c'est un travail de titan parce que là, on essaie de donner aux hôteliers un produit esthétique. Au-delà du rôle de protection contre l'érosion, ces digues sont construites de façon à ce qu'ils servent aussi à être des bancs de pêche, à servir de passerelle, à donner un nouveau produit touristique pour l'île de Djerba. Près d'un million d'euros pour construire ces deux digues. Mais il faut encore entretenir les plages artificielles. Pour le sable, pas de problème. L'entrepreneur n'a qu'à se servir à côté. Le port de pêche a été tellement mal conçu qu'il s'est ensablé. La preuve grâce à ces images prises par satellite. Celle-ci date de 2003. Celle-là, de 2010. On le voit, le sable a pris le dessus. Avec la construction de ce port aujourd'hui abandonné, l'érosion s'est accélérée sur une partie des côtes de Djerba. Mais ce n'est pas le seul ouvrage en cause. Anis Lawel dénonce aussi ces digues sauvages et artisanales. En réalité, toutes ces digues, même celles réalisées par Anis Lawel, ne constituent que des solutions individuelles contre l'érosion. Si elles protègent une plage, elles ont des conséquences sur celles des voisins. En Tunisie, il existe une agence de protection et d'aménagement du littoral. Créée en 1996, l'Appal n'a malheureusement qu'un rôle consultatif. Elle ne peut que rarement intervenir pour interdire ce type de construction. Le promoteur hôtelier qui construit des digues à Djerba, il a le droit ou pas ? Il n'a pas le droit. Et pourquoi il l'a fait ? Pour lui, c'était pour essayer d'avoir une plage. Avec le problème d'érosion qu'on constate au niveau de la zone, il a essayé de trouver une solution pour lui sans réfléchir à l'ensemble des hôteliers. Est-ce que ça va être dramatique pour les autres ? Pour les gens qui viennent après. Oui, mais est-ce que l'Appal avait les moyens d'interdire ? Bien sûr. C'est toute construction illégale pour laquelle les autorisations n'ont pas été données. On est là pour arrêter les travaux. Mais sous Ben Ali, on sait pertinemment que ça ne se pratiquait pas comme ça. Il y avait des passe-droits. L'Appal n'avait pas son mot à dire. Non, l'Appal était là pour donner son avis technique. Est-ce qu'il est suivi ou il est appliqué ou autre ? C'est autre chose. Embarrassés, les responsables de l'agence du littoral renvoient la balle au gouvernement. Ce jour-là, nous accompagnons le ministre du Tourisme. Depuis sa nomination, Mediwas parcourt le pays. Il n'a pas de baguette magique. La protection du littoral, c'est une affaire de politique, c'est une affaire d'Etat. Après, la protection du littoral nécessite des budgets. Il faut avoir le courage de les allouer, si on les a, ou aller convaincre... Mais il va y avoir des budgets qui vont être débloqués ? J'espère, 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 j'espère. Moi, je ferai tout pour convaincre qu'il y en ait. Côté tourisme, moi, je vais peser de tout mon poids pour expliquer que c'est l'intérêt du tourisme. Le tourisme bas de gamme que l'on fait, si on le fait, migrer vers un tourisme plus haut de gamme, plus responsable, plus écologique, la manne qui viendra du tourisme sera beaucoup plus importante. Elle pourra financer des projets dont on pense qu'ils ne sont pas à notre portée aujourd'hui. Nous sommes à Hamamet, comme Djerba, la ville est dédiée au tourisme de masse. Comme Djerba, le site est touché de plein fouet par l'érosion. La plage s'est en fait réduite d'un tiers. Difficile désormais pour les clients de trouver une place au soleil. Selon le directeur de l'hôtel, c'est une digue en épis située en amont qui a provoqué la disparition de tonnes de sable. Le commanditaire de cet ouvrage n'est autre que l'ancien président Ben Ali en personne. Votre voisin se croyait tout permis ? Oui, on ne va pas revenir là-dessus. Je pense que tout le monde sait maintenant qu'il se croyait tout permis. C'est que quand on réclamait par rapport au volume de la plage et à l'érosion de la plage qui a été accentuée d'une manière extraordinaire, on nous répondait dans un premier temps que c'était lié à la marina d'Anameti Asmin. Or, la marina a été construite il y a 15 ans maintenant. Et ensuite, en fait, on ne voulait pas accepter le fait que ça soit lié à un épis qui a été construit sur le palais présidentiel. Je sais ce que j'imagine parfaitement, vu l'ancienne époque, vous imaginez bien que personne n'était capable de dire la plage est due parce que l'ancien président a construit un épis. Monsieur le ministre, là on a un hôtelier un peu victime, mais à Djerba ou dans d'autres endroits de Tunisie, ils sont accusés de dégrader les plages. Oui, on a les deux cas de figure, c'est-à-dire que quand on a un hôtelier qui est voisin de l'ancien président, il ne peut qu'être victime. Et quand on a des hôteliers qui sont loin et qui sont voués à eux-mêmes, effectivement, ils deviennent prédateurs et ils reconstruisent leur propre écosystème au déprimant de celui des voisins. Et ça, c'est un des plus acceptables pour la sauvegarde de notre patrimoine. Oui, c'est le terme qui convient de mon point de vue, oui, tout à fait. Tout à fait. Quand vous construisez votre propre écosystème au détriment de celui d'autres voisins, vous agissez fatalement comme un prédateur. Qualifié certains hôteliers de prédateurs, en Tunisie, le ton est nouveau. Il est vrai que Mediwas a été formé en France. Écoutez, moi, j'ai tout abandonné pour aider mon pays. Alors, si c'est pour avoir la langue de voix et pas dire ce qui ne va pas, il vaut mieux rester là où on était. Vous dites aux hôteliers, par exemple, arrêtez de penser qu'à vous, arrêtez de construire des digues en vous protégeant, passez aux autres ? Pas de manière aussi frontale, parce qu'il faut être aussi un petit peu diplomate. Mais disons que je n'ai pas que des amis. Et je pense qu'un certain nombre de mes ennemis vont devenir mes amis quand ils vont voir que tout ce que j'essaie de faire ou tout ce que j'essaie de proposer, c'est malgré tout dans leur intérêt long terme. Aujourd'hui, ils plaident pour une nouvelle politique du tourisme tunisien. Une politique plus respectueuse de l'environnement. Il tient d'ailleurs à nous montrer l'un de ces sites qu'il aimerait valoriser et promouvoir. Cette lagune, située au Cap Bon, aurait dû disparaître au profit d'immeubles ou de villas. Ici, la pression démographique et foncière est très forte. Ce site unique, long d'une trentaine de kilomètres, est protégé par une convention internationale. Vous avez des échasses blanches là-bas. Des échasses blanches, des flammes roses, c'est une réserve pour des milliers d'oiseaux migrateurs. On a le choix de détruire la nature et de donner un privilège à un nombre réduit de gens qui vont construire des habitations ou alors de préserver la nature et de donner ce privilège à tout le monde puisqu'on peut avoir des circuits de promenade qui sont ouverts à toute la population. Même au niveau de l'équité, c'est quand même beaucoup plus raisonnable de faire attention à cette nature et de la laisser ouverte au plus grand nombre. Plus loin à Corbat, des travaux ont été réalisés dans ce sens. Ils ont permis de reconstituer la dune et de préserver la plage. Ce cordon permet aussi de protéger les villas qui se trouvent de l'autre côté de la route. Qui permettent d'améliorer l'exploitation. Ici, avec des moyens dérisoires, l'érosion est contenue. C'est un système de ganivelles qui est de branches de châtaignes. Ils sont disposés en fonction d'une étude scientifique qui a permis de tracer les dispositifs de mise en place de ces ganivelles. Donc on le met et le sable va commencer à remplir ces abats à partir de la mer en allant vers l'arrière d'une. Et une fois on a rempli tous les abats, soit on atteint un équilibre, donc il n'y a plus de mouvement, soit on fait une deuxième couche. La question des changements climatiques est importante pour le tourisme en Tunisie ? Elle doit le devenir. Apparemment, elle ne l'était pas assez. Et aujourd'hui, il faut qu'on préserve réellement notre écosystème parce qu'il fait partie de notre patrimoine. Et en plus, le tourisme a changé. Et les touristes aujourd'hui recherchent justement la rencontre avec un écosystème, la rencontre avec la nature. Et on va plus gagner à préserver notre patrimoine naturel et à instaurer un tourisme écologique, surtout dans des endroits comme celui-ci, le Cap Bon, qu'à détruire cet écosystème pour construire du béton. Donc oui, il faut qu'on change notre stratégie touristique en Tunisie. Merci. Merci.